Bonjour, je m'appelle Jean-Yves, j'ai 23 ans, j'ai fait mon apprentissage sur l'exploitation en bac pro CGEA à Saint-Yves à Gourin. Après j'ai été faire un CS, un machinisme à Saint-Ségal, sur une autre exploitation. Je suis resté deux ans là-bas en tant que salarié et après je suis parti au SDAEC faire des remplacements surtout en lait qui me plaisait et après je suis revenu sur l'exploitation, faire le contrat de parrainage. Je m'appelle Bruno Lejeune, j'ai 62 ans et donc je cède mon exploitation à Jean-Yves, une exploitation de 365 millilitres de lait sur 77 hectares qui est moi et après on est resté en contact et il y a un an il a repris contact pour reprendre l'exploitation. A mes yeux c'était une ferme idéale pour moi avec du pâturage autour, à l'herbe et une petite ferme à taille humaine et rester tout seul sur l'exploitation. En plus il y avait un rapport de confiance entre Bruno et moi parce que j'étais en apprentissage ici. J'ai choisi le contrat de parrainage pour prendre des points de compétences de chef d'exploitation et comme ça j'étais avec Bruno pour les apprendre. En plus pendant cette période des huit mois j'ai été rémunéré par Pôle emploi. Cela nous a permis de mettre en place une organisation afin que Jean-Yves prenne de plus en plus d'initiatives en fait et se sente comme chez lui sur l'exploitation. On n'a pas rencontré de difficultés comme on communiquait bien et on se connaissait. Dans mon parcours d'installation l'administratif m'a fait prendre du retard et du coup on a prolongé le contrat de parrainage de deux mois. Pour moi ce stage de parrainage a été tout à fait satisfaisant. Ça m'a permis de transmettre mon exploitation à un jeune. C'est vraiment ce que je voulais faire donc ça m'a permis de faire ça. J'ai eu un bon accompagnement avec Bruno pour prendre les bonnes postures de chef d'exploitation. Le contrat de parrainage m'a permis aussi de faire les formations à mon installation à la chambre d'agriculture et qui m'a permis de me libérer plus facilement. Moi mon conseil c'est la bonne communication entre le sédant et le repreneur parce que c'est ça qui fait tout. Pour moi si j'avais un conseil à donner c'est aussi de savoir se retirer petit à petit durant le stade parrainage pour laisser la place aux jeunes en fait.